Comme c'est cool ! Du chocolat blanc ! Je crois que je vais te péter une fois ! Ça passe ! Checker ça ! Avant de commencer ma journée, j'ai une mission à faire. C'est d'accrocher ce tableau. On est bon ! Job terminé ! J'ai vraiment dû trouver une solution parce qu'on n'a pas de maître au bureau. J'ai été assez ingénieux. J'ai pris le prospectus d'un client. Désolé au client s'il voit cette vidéo. Mais pour essayer de mesurer les dimensions du tableau et du mur. Pour qu'il soit plus ou moins pile au milieu. Et aussi par rapport au clou. Mais je crois que le rendu est vraiment stylé. Checker ! Comme ça à chaque fois qu'on prendra un café, on aura les valeurs devant les yeux. Et surtout pour les clients, à chaque fois qu'ils vont rentrer dans le bureau. C'est parti ! C'est parti ! Premier regard ! Bam ! Deuxième regard ! Bam ! Si avec ça, ça ne les pousse pas à bosser avec Der, je ne sais pas quoi faire. Encore une fois, un monstre ! Merci Loïc pour le tableau. Il est tellement, tellement, tellement cool. Il va trop bien dans le bureau. Et il apporte une mousse, mais encore plus ouf qu'il rend. Allez maintenant, au boulot ! Bon, j'ai réussi à bien avancer ce matin. J'ai pu avancer sur plusieurs projets. On a de nouveau une stratégie de marketing à rendre pour demain. Je repars, non pas en Valais, mais juste avant le Valais, à Baie, il me semble. Donc c'est encore dans le canton de Vaud. Mais pour l'instant, il faut que je parte maintenant. Je dois prendre le train pour partir dans la région de Roll, en Suisse, pour aller voir une chocolaterie. C'est une boîte qui nous a appelés, qui a intéressé à ce qu'on se rencontre pour parler ensemble, pour voir d'éventuels projets pour la suite. Du coup, je vais lui demander si je peux réussir à prendre la caméra dans la chocolaterie et peut-être vous montrer un petit peu l'envers du décor. On part maintenant. Et pour vous faire une update un petit peu sur les choix que j'ai pris début d'année. Pour l'instant, je suis encore en jaune en termes de temps. Ça va très bien. Je tiens le coup et mon corps s'habitue vraiment au rythme. Le Dry January tient le coup encore. Pour l'instant, pas une goutte d'alcool. Ah pour l'instant non, ça va le faire clairement. Et au niveau bouffe, ça va bien aussi. Je fais vraiment gaffe. À part le week-end où j'ai un poil plus de flexibilité. Mais pour l'instant, je mange sainement. Donc c'est cool. Je viens d'arriver à Roll juste maintenant. Il y a un petit souci. Il y a un bus toutes les 30 minutes. Et il ne faut pas que j'arrive trop en retard. Donc je pense que je vais prendre un taxi. C'est un truc que je dois faire genre deux fois dans l'année. Je suis vraiment mal organisé. Et je pense que maintenant pas le choix pour arriver à le taxi. Bonjour. C'est pour aller à Sisao. C'est les chocolatiers tout près de Me Bonne Pic. Là-bas. Alors je ne sais pas où je suis. Ah là-bas. C'est un coin perdu. Il fait du bien un peu de beau temps là. Il fait chaud en plus. Je transpire avec cette veste. Je suis juste à l'heure. Deux minutes de retard mais c'est acceptable. Update. C'est lui qui est en retard. Pour une fois que c'est pas moi. C'est marrant malade d'avoir pris le taxi. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait un voyage. D'avoir pris l'avion, d'avoir pris le train. D'être parti de la Suisse. On est tellement plus habitués à voyager avec ce qui se passe dans le monde là. C'est ouf. J'ai tellement besoin de repartir, de voyager. Là je vous dis mon gros kiff, mon gros rêve. C'est de partir aux US pendant un mois, deux mois. De bosser là-bas en remote mais juste de... Je kiffe trop les US. Vraiment en termes de pays, de paysage, de mood. C'est un pays que je kiffe trop. Ça manque grave. En plus l'année passée on avait fait la route 66 avec ma chérie. C'était juste le plus beau des voyages qu'on avait fait. Mais j'ai premier ma chérie que si on dégotait un gros projet pour le célébrer. On partirait elle et moi à New York. Je sais pas comment c'est possible au niveau du Covid machin et tout. Mais si on le pourra, on partira. Comment tu vas ? T'as vu ça ? Pour une fois c'est marité. C'est vrai ? Je suis en retard en général. C'est vrai ? Je suis vraiment tout le temps en retard en général. C'est là en haut ? Ouais. Et là c'est quoi ? C'est l'usine ici ? Alors c'est dans notre labo. Ça sent le chocolat. Ah ça sent bon oui. Ça c'est une tempéreuse. Ok. C'est pour ça que tu dois tempérer le chocolat. Ça doit lui faire faire une courbe de température. Comme c'est cool. Oh ! Et j'ai pris une petite pierre. C'est le paradis sur terre. C'est le paradis sur terre. Bon pour le régime hein. C'est pas ça mais... Ça va aussi avec la fourchette. Allez. Merci. Il est super. Wow ! Notre travail ? Oh purée ! Donc en vrac et puis déjà en balle. Ah parce que... On les met à l'envers. Ton packaging il est super. Avec le chocolat blanc. Tu peux goûter ? Hum hum. Donc il n'y a pas de caramélisation. C'est vraiment. Juste torréfier. Putain le goût. Hum hum. J'adore. Je pourrais péter le pot. Même chose avec... Avec cette partie là. Je voulais des tables qui soient... Qui soient... Aussi créatives. Alors ici... Quelque chose qui... Je ne peux pas te faire goûter de tout parce que... Après tu vas... Je vais te faire goûter deux choses. Je pense que tu vas... Tu vas aimer. Aromatique. Rendez-vous terminé. C'était juste tellement passionnant. C'est incroyable. Et c'est un mec qui maintenant a créé sa marque de chocolat. C'est Sisao le nom. Et en fait à l'envers ça fait Oasis. C'est pour le côté un petit peu mise en relation de passionné, d'expert dans ce domaine. C'est ouf. C'est vraiment passionnant comme domaine. C'est abusé. Et j'ai goûté plein de chocolat. Et je suis reparti les mains pleines. Clairement. Mais... Trop le kiff. Maintenant... Retour sur Lausanne. On arrive au bureau. On arrive au bureau. Comme il y a de la gueule. Et ce soir, ce soir, on va déguster ça. Ils font de la pâte aussi. C'est de la pâte au chocolat. Et de la pâte d'amande. On va se faire plaisir ce soir. Journée est terminée. Il est maintenant 6h30. Je dois rentrer à la maison, faire du sport. Mais demain, journée importante. Vu que je dois livrer la stratégie marketing aux clients. Et je dirais le matin, l'imprimer sur un dossier de bonne qualité. Un truc bien badass. Mais là maintenant, je vais rentrer à la maison. J'espère ne pas finir trop trop tard le boulot ce soir. Mais surtout, surtout, je vais me faire une grosse séance de sport. J'ai reçu maintenant à l'instant un mail de la part de TNT. Et il me semble que c'est une bonne nouvelle. Ça fait très longtemps que j'attends un colis pour les personnes qui ont suivi un peu la série. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je crois que c'est bon. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce colis. Mais tellement longtemps. En plus, j'en avais méga besoin, méga besoin. Je vous le montre après. C'est ce que je pensais. Depuis le temps qu'on les attend. Les enveloppes personnalisées pour d'autres. Laissez le devant et préparez-vous. Derrière. Ça fait, je pense, depuis un mois et demi que j'attends ces enveloppes. Il y a eu plein de retard pour la livraison. C'est resté bloqué à la douane. C'est reparti après. Bref, ça a été le bordel. Mais c'est bon. Elles sont enfin là. Ce qui veut dire que maintenant, je pourrais enfin commencer la rédaction des cartes de vœux. Je suis un peu à la bourre, je sais. Mais il vaut tard que jamais. Mais du coup, je pense que... Pas demain, mais après demain, je pourrais commencer vraiment à me mettre à fond à la rédaction. Franchement. On valide, non ? Peut-être moi en commentaire si vous vaut qu'il fait. Bon. C'est parti. Direction Martinet pour livrer la Strat Marketing. Mais d'abord, avant d'y aller, je dois récupérer maintenant le dossier. On vient de l'imprimer sur un papier vraiment, vraiment ouf. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Hello. Salut. Ça va ? Ça va ? C'était pour le dossier ? Le dossier. Ah, chouette. Ah, putain. Ah, trop propre. Un grand merci. Je vous en prie. Putain, ça claque. C'est bon, on a le dossier. Il est vraiment cool. Il a trop de la gueule. Maintenant, en route pour Martinet. J'ai rendez-vous dans 15 minutes. Je suis posé juste maintenant tout près des bureaux de l'entreprise. Il est l'heure maintenant de la petite collation. J'ai pris avec moi mes petits plats. J'en avais parlé dans la vidéo, là. Maintenant, je vais essayer de préparer en avance les plats pour la semaine. Et là, pour aujourd'hui, j'ai du poulet au miel, avec du gingembre, du riz, des épinaves et des carottes. Hum, ça passe. Je ne sais pas vous, mais perso, je kiffe trop faire à manger. J'aime trop cuisiner. Et chaque soir, c'est moi qui fais à manger. C'est un petit peu la frontière, on va dire, entre le monde pro et privé. C'est un peu une sorte d'instant de décompression où je ne pense à rien, à part le plat que je vais cuisiner. Je kiffe trop, quoi. Et la vue, en plus, n'est pas à pleindre. Des montagnes là. Des montagnes là-bas. Des montagnes là. Bon, c'est pas tout. Et maintenant, the show must go on. Ça y est, on est arrivé. C'est parti. C'est parti. On est suisse, fait font quoi. Et je vous l'avais bien adhéré. Toute qu'elle a tout de suite compris. Exactement dans l'autre sens. je pense que tu en penses Frédéric mais moi c'est parfaitement aligné c'est cool, tant mieux alors la boîte avec Kionbust là ils ont un... c'est une découpe par jet d'eau c'est cette machine là ils vont réussir à faire une découpe dans les tôles métalliques là ils ont fait le logo d'air, il est pas encore terminé mais checkez ça tellement stylé c'est trop lourd putain ça a tellement de la gueule c'est bon, presque terminé ils sont super contents, j'ai vraiment eu des retours mais tellement positif ça fait trop du bien, vraiment on s'est investi à fond à fond pour ce projet en plus on a vraiment essayé de nouveau encore de s'immerger à fond dans l'entreprise et un retour d'un client content il n'y a rien, rien de plus gratifiant là genre je me sens mais juste au paradis et maintenant on a encore plusieurs tâches à faire avec eux, on va commencer à créer du contenu pour leur réseau avec eux donc c'est cool bon allez, c'est pareil, retour sur la zone demain matin demain matin j'ai rendez-vous à la Vallée de Joux ça bouge beaucoup ces temps, c'est cool mais du coup matinée à la Vallée de Joux et le soir, je vais pouvoir commencer enfin à rédiger les cartes de vœux pour les mettre dans les enveloppes qu'on a commandé pour ça va être un gros taf ça va me prendre du temps, beaucoup de temps je pense mais il faut idéalement que j'aille tout fini d'ici lundi prochain donc une petite centaine de cartes de vœux à rédiger d'ici lundi prochain c'est ici que nous je pensais pas on se retrouve dimanche soir à 6h pour l'épisode numéro 7 si c'est pas encore fait abonnez-vous à la chaîne c'est que le début si vous ai kiffé cette vidéo dropez un petit like dites le moi en commentaire également et on se retrouve tout bientôt d'ici là, oubliez pas un truc souriez à fond ça fait une grosse différence et à dimanche Ciao à tous